Chère Balance et ascendant Balance, je vous propose un portrait de vous insolite. Si vous étiez une qualité ce serait la délicatesse, vous êtes vraiment quelqu'un qui fait attention aux autres en permanence et souvent à votre détriment, c'est à dire que vous vous préoccupez beaucoup plus du bien-être des autres que du vôtre, il faudrait essayer de trouver un équilibre entre les deux parce que vous êtes le signe de l'équilibre. Si vous étiez un défaut, vous vous en doutez de ce que je vais dire, c'est l'hésitation. Vous hésitez sur tout, sur des morceaux de sucre, sur des couleurs, sur des vêtements achetés, vous essayez tout ce qu'il y a dans la boutique et puis vous partez sans rien acheter. C'est typique Balance, c'est très difficile de faire du shopping avec quelqu'un de la Balance parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut et surtout il ne veut pas renoncer quand il y a plusieurs choses. Beaucoup de mal à renoncer à un des termes du choix. Si vous étiez une couleur, je dirais une couleur pastel comme le rose tendre, le bleu pâle, les couleurs un peu léyettes, tout simplement parce que vous n'aimez pas ce qui heurte votre vue, vous aimez la beauté, vous aimez l'harmonie des couleurs. Pour vous, ça ne doit pas être choquant, disons mélanger un rouge avec un bleu clin par exemple, c'est pas trop votre truc. Vous aimez tout ce qui est harmonieux. Si vous étiez un plat, alors en total accord avec Zoé, nous avons choisi le fondant au chocolat parce que c'est chaud à l'intérieur, c'est du chocolat qui coule, qui est un vrai plaisir quand on mange un fondant au chocolat. C'est un vrai plaisir, or la balance est le signe de Vénus et Vénus c'est la planète des plaisirs, en dehors d'être celle de l'amour ou de l'argent, avant tout c'est la planète des plaisirs et le fondant au chocolat. Quand on aime le chocolat, c'est vraiment le plaisir suprême. Si vous étiez un sport, alors vous allez me dire, c'est pas un sport, c'est un art, mais quand même l'entraînement est très dur. Je parle de la danse, c'est quelque chose, quand vous faites de la danse en professionnel, il faut quand même une discipline, une rigueur dont on a besoin aussi quand on pratique un sport de haut niveau, bien évidemment, je ne parle pas là de dilettantes, de gens qui font de la danse ou du sport le week-end. Non, la danse c'est un art, mais c'est aussi quelque chose qui vous demande un très important travail sur le corps. Si vous étiez une ville, eh bien nous avons tout de suite choisi Venise, la ville des amoureux. Vous vous doutez pourquoi, vous êtes de grands amoureux, les balancés, la grande affaire de votre vie c'est l'amour, c'est celui ou celle que vous allez rencontrer, avec qui vous allez pouvoir faire un couple, vous marier, avoir des enfants et aller à Venise, parce que c'est la ville des amoureux, on se promène en gondole, on rêve, on pense aux amoureux célèbres et on se dit qu'on est là où on devrait être. Si vous étiez un chanteur, on a eu le choix entre plusieurs, mais on a pensé que Jean-Jacques Goldman vous représenterait le mieux, parce que, bon, c'est quelqu'un qui a un talent absolument exceptionnel, en tant que compositeur, auteur, en tant que chanteur aussi, mais il y a une notion très importante chez Jean-Jacques Goldman, il n'aime pas chanter seul, il aime chanter en duo ou en groupe, et ça c'est très typique de la Balance, qui n'aime rien faire toute seule. Si elle ne peut pas partager ses émotions, ce qu'elle vit avec quelqu'un, eh bien elle n'est pas au top, elle n'est pas à son maximum. Si vous étiez un acteur, vous seriez plutôt une actrice, et on a pensé à Catherine Deneuve, qui est très typique de la Balance, d'abord la beauté, la joliesse de son visage, l'harmonie de ses traits, et puis aussi son goût pour la mode. C'est quelqu'un qui a été légéri de grand couturier, dont Saint-Laurent par exemple, et c'est vrai que la Balance aime les belles choses, les beaux vêtements, et que parfois elle dépense un petit peu trop d'argent pour ses vêtements. Si vous étiez un mot, il y en a un qui colle parfaitement à vous, c'est le mot union. L'union fait la force, c'est un petit peu ce que vous pensez, mais je pense que c'est surtout l'union amoureuse qui est importante pour la Balance, on l'a dit tout à l'heure, et c'est un mot qui vous représente aussi parce que vous allez aimer faire union avec certaines personnes pour défendre les droits des autres. Il y a beaucoup d'avocats parmi les balances. Alors on a, si vous étiez une marque, on en a choisi une plus pour son nom que pour ce qu'elle fait, et encore ce qu'elle fait est pas mal, c'est la marque The Couples. Alors ça ne s'écrit pas COU, ça s'écrit K2O, mais c'est une marque un peu chic, un peu chère, on ne peut pas tous s'offrir des vêtements des Couples, mais bon, il y a quand même la notion de couple, c'est pour ça qu'on a choisi ça avec Zoé, parce que tout simplement la Balance aime être en couple, a besoin de vivre en couple, et que donc cette marque parle du couple. Si vous étiez un hobby, je dirais la peinture, et surtout les pastels, vous aimerez, si vous aimez, dessiner, mais en général la Balance, elle aime bien dessiner, elle est assez douée pour tout ce qui est dessin, donc vous feriez des pastels plutôt que des peintures à l'huile. le pastel, vous représenteriez des jolis bouquets, des jolis paysages, des belles fleurs, enfin tout ça dans des teintes qui sont, qui encore une fois ne vont pas heurter le regard. Merci d'avoir regardé ce portrait insolite de votre signe, et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada